Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'hebdo des marchés sur Bourse News. Au sommaire, récap de la semaine boursière, ensuite au focus de la semaine. Aujourd'hui, nous parlerons du conseil de Banque El Maghrib qui se tiendra donc ce mardi 24 septembre. Il s'agit là de l'événement le plus attendu de la semaine. Mais avant, le récap hebdomadaire. La bourse de Casablanca a terminé la semaine du 18 au 20 septembre sur une note positive. Son indice principal, le MAZI, progressant de 1,67%. Le MAZI 20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a augmenté de presque 2%. Avec seulement 3 séances, les volumes ont été dominés par les bancaires. Une revanche sur les immobilières des semaines précédentes. La BCP mène la charge avec 131 millions de dirhams échangés, suivi d'Atijariwa Fabank et Agdital. Sur le front des secteurs, les télécoms ont affiché une progression de 4,58% alors que l'immobilier, fidèle à sa réputation, a encore brillé avec une hausse de 3,36%. Les sociétés de portefeuille et holding ne sont pas en reste, avec une montée de 3,29%. Par contre, quelques secteurs ont un peu souffert. L'ingénierie et les biens d'équipement industriel, la chimie et l'hôtellerie sont restés dans le rouge, sans pour autant plomber l'ambiance générale. Comme énoncé au Focus cette semaine, le Conseil de Banque El Maghreb, ou les nombreux sondages lancés récemment par notre plateforme Bourse News, ou encore les bureaux de recherche auprès des professionnels, montrent un consensus très large en faveur des baisses de 25 points de base du taux directeur, ce qui en ferait la deuxième baisse d'affilée cette année. Plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle anticipation. Le plus important reste le niveau de l'inflation, qui a chuté en dessous de l'objectif de la Banque Centrale, atteignant 1,3% en juillet et 1,7% en août. En outre, les prévisions d'inflation des acteurs du secteur financier montrent depuis plusieurs trimestres un ancrage des anticipations des professionnels du secteur financier. D'ailleurs, les matières premières, souvent responsables des poussées inflationnistes, n'indiquent pas de signes particuliers de surchauffe. Outre l'inflation, les anticipations des opérateurs se justifient également par la nécessité de donner un coup de pouce supplémentaire à une économie qui subit une nouvelle année de sécheresse, au moment où l'État prévoit une augmentation significative des investissements dans les infrastructures dès cette année. Ailleurs dans le monde, les grandes banques centrales ont amorcé un renversement de cycle avec une banque centrale européenne bien engagée dans la réduction des taux et une réserve fédérale américaine qui a officiellement entamé cette semaine un nouveau cycle d'assouplissement en lâchant 50 points de base d'entrée de jeu. Au Maroc, en l'absence d'une communication claire sur la ligne directrice de la part du Conseil de Banque al-Maghrib, il convient de rester prudent face aux pronostics et d'attendre la décision du Conseil, ainsi que les déclarations du Wally de la Banque centrale pour confirmer ou non la tendance initiée en juin. Rendez-vous donc mardi. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à ce numéro de l'hebdo des marchés. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada